Bonjour, je m'appelle Myri Nafzal, je suis luxembourgeoise. Je suis actuellement à Kigali, où je suis affectée en tant que chargée de la protection au HCR. J'ai commencé avec le HCR en 2006 en tant que stagiaire. J'avais complété mes études tertiaires, j'ai fait un doctorat dans le droit international des réfugiés. Donc je suis partie trois mois à Genève, où j'ai été donc stagiaire. Par après, je suis partie au Bangladesh, à Dhaka, en tant que VNU internationale, toujours avec le HCR. De retour à Genève en tant que consultante, et ce n'est que par après que j'ai eu le poste de JPO du Luxembourg. Un JPO, c'est un programme bilatéral, en anglais ça veut dire Junior Professional Officer. C'est un programme entre le gouvernement en question, ici le Luxembourg, et l'agence onusienne. Ça permet aux jeunes professionnels de rentrer dans l'humanitaire et avoir une expérience dans le concret. Au Luxembourg, le programme est géré par la direction de la coopération et au développement humanitaire. Comment est-ce que j'ai été sélectionnée ? Il y a eu un appel à un candidateur une fois par année, j'ai postulé, j'avais pas mal d'expérience à ce moment, avec le HCR ainsi que mes études. J'ai été appelée à un entretien qui s'est tenu au Luxembourg avec un agent du gouvernement de Luxembourg ainsi que le HCR. Et par après, j'ai su que j'ai été sélectionnée. Je trouve que c'est un excellent programme, franchement. J'ai eu une très très belle expérience. J'ai en fait été un GPIO pendant 4 ans. Le Luxembourg est un des seuls pays qui offre un GPIO pendant 4 ans, ce qui est assez formidable. J'ai donc passé 2 ans à Genève et par après, 2 ans au bureau régional à Dakar, au Sénégal. Tout d'abord, j'aime beaucoup le mandat du HCR. J'aime bien le fait qu'on a un rôle qui est spécifié dans la Convention de 51. On a un rôle de supervision des principes de droit international de réfugiés. J'aime aussi le fait qu'on ait une agence opérationnelle et que j'ai un lien et un contact direct avec les réfugiés. Je peux connaître un peu leur histoire, je peux voir un peu leur ressenti par rapport au programme. Ça permet vraiment d'être engagée avec les bénéficiaires. Et j'aime aussi le côté juridique. J'aime le côté qui me permet de vraiment développer les capacités du gouvernement, de m'ancrer dans la législation nationale, etc. Je suis chargée de la protection. La protection au HCR, c'est quelque chose entre être un juriste et être un travailleur social. Une journée typique, ça va être difficile. Je peux vous dire que récemment, il y a quelques jours, j'étais dans un camp de réfugiés au sud du pays avec une mission néerlandaise. On était en train de voir un centre de santé qui a été financé par le HCR pour l'assistance aux personnes qui ont survécu la violence contre le genre. Je suis en train de préparer des procédures standards pour un exercice d'enregistrement. Dans quelques semaines, je vais partir pour faire une formation avec le gouvernement, des partenaires onusiens ainsi que notre staff HCR sur le droit international des réfugiés. J'ai aussi passé cette semaine, l'année dernière, dans un centre de transit en train de recevoir des nouveaux arrivés. Donc, une journée typique au HCR, c'est assez difficile à décrire. C'est plutôt fluide. Que s'ils sont intéressés dans l'humanitaire, qu'il ne faut surtout pas hésiter à postuler à ce programme GPIO. Que travailler dans l'humanitaire, c'est vraiment une expérience enrichissante. Que ce n'est pas un travail de tous les jours, que c'est quelque part un mode de vie. Des fois, on a des expériences assez complexes, psychologiquement assez chargées. Donc, il faut s'y attendre pour un travail qui absorbe. Mais en même temps, c'est extraordinaire. Ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ajouter dans le domaine humanitaire. Merci. 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 Merci.